Bonjour, mon nom est Sihem Tawoubi, je suis la directrice pédagogique du programme de l'AMSC et je vous souhaite la bienvenue à HEC Montréal. Bonjour, je suis Marianne Demoura, la directrice administrative des programmes de maîtrise et de doctorat. Bienvenue à cette petite séance d'information. Nous allons vous présenter quelques points importants au sujet du programme de maîtrise en sciences de la gestion à HEC Montréal, qui est aussi appelé la MSC. Pour commencer, Sihem, pourquoi faire sa maîtrise à HEC Montréal ? Très bonne question. Il y a plusieurs raisons. Si je devais n'en citer que quelques-unes, je commencerais peut-être par les accréditations. Ces accréditations-là témoignent de la qualité de l'enseignement et de la recherche du corps professoral à HEC Montréal. Et au programme de l'AMSC, les étudiants ont la chance de suivre des cours qui sont enseignés par ces professeurs-là, qui sont connus pour leur expertise dans leur domaine de spécialisation. La deuxième raison, je pense que ça va être justement les spécialisations. On a une grande variété de spécialisations. Pour être précise, 20 spécialisations. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un domaine de la gestion où on n'a pas justement une spécialisation qui est offerte dans le programme. Le programme de maîtrise offre aussi deux cheminements, n'est-ce pas ? Oui, il y a un cheminement projet supervisé, un cheminement mémoire. Dans le cheminement projet supervisé, vous allez pouvoir suivre plus de cours, 12 cours plus précisément, avec une activité qui s'appelle projet supervisé, alors que dans le cheminement mémoire, vous allez suivre moins de cours et plus de crédits vont être accordés à l'activité mémoire. Je pense qu'il y a une autre raison bien importante qui pourrait intéresser nos candidats. Ce n'est pas la moindre, justement. Au programme de l'AMSC, nous avons un excellent taux de placement de nos diplômés. Il est de 95 %, et même que dans certaines spécialisations, il est de 100 %. Les salaires moyens à l'AMSC, il est de 63 000. Et même, comme c'est encore une fois, il y a certaines spécialisations, il dépasse de loin cette moyenne. Sième, qu'est-ce qui caractérise l'AMSC ? Si je devais résumer ça en un seul mot, ça sera la spécialisation. Le programme de l'AMSC est un programme qui est spécialisé. Il va vous permettre d'acquérir des connaissances et des compétences pour faire de vous des experts. Et c'est pour ça que c'est un programme qui est différent de nos autres programmes de deuxième cible, que ce soit l'UFBA ou le DES. Et c'est pour ça aussi qu'il est un peu plus long que ces programmes-là. Ceci étant dit, on peut faire l'AMSC en 18 mois si on est inscrit à temps plein. D'ailleurs, il est fortement encouragé de faire le programme de maîtrise à temps plein. J'ajouterais que les cours sont deux jours, du lundi au vendredi. Si par contre, vous ne pensez pas pouvoir faire un programme sur 18 mois, on offre aussi des micro-programmes qui peuvent être réalisés sur une plus petite cour durée. Et ces micro-programmes sont constitués de cinq cours de maîtrise. L'horaire de cours, par contre, est identique à celui de la maîtrise, donc de jour aussi. Mais si vous voulez, vous pouvez faire un micro-programme et le faire à votre rythme. Et ensuite, une fois votre micro-programme terminé, vous pourriez bénéficier d'une passerelle vers une MSC ou une spécialisation. Marianne, une question qui est fréquemment posée, c'est quoi la moyenne minimale pour accéder à l'AMSC? En fait, la moyenne minimale pour être admissible est de 3.0 sur 4.3, précisément. Par contre, il faut faire la distinction entre admissibilité et admission. Le programme de maîtrise est un programme très contingenté, donc seules les meilleures candidatures sont retenues. Nous cherchons des candidats qui n'ont pas nécessairement d'expérience de travail, mais qui ont eu d'excellents résultats à leur premier cycle. D'ailleurs, Siem, je pense que tu pourrais répondre à une question qui nous est souvent posée. Est-ce qu'il faut avoir un premier cycle en gestion ou dans le domaine de la spécialisation pour déposer une candidature? Ah non, on peut accepter des étudiants qui viennent d'autres domaines qui ne sont pas nécessairement de la gestion. Il y a même certaines spécialisations où on encourage cette diversité. La seule chose, c'est que souvent, pour vous aider à mieux réussir votre programme, on va vous demander de réaliser des cours de préparation, donc des cours de mise à niveau pour vous préparer à votre spécialisation. Cette liste de cours, qui va être faite sur mesure en fonction de votre profil d'entrée, vous sera communiquée avec votre lettre d'admission. Siem, tu as mentionné que le programme est offert en deux cheminements, au projet supervisé et au mémoire. Peux-tu nous expliquer la différence, s'il te plaît? Le projet supervisé compte pour 9 crédits, le mémoire compte pour 21 crédits. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que c'est un programme de 45 crédits, si vous choisissez le cheminement mémoire, ça veut dire que vous allez consacrer à peu près 50% de votre effort de travail pour l'obtention de votre diplôme à cette activité-là. Si vous choisissez le projet supervisé, ce temps est réduit à 20%. Ce qui veut dire, en fait, qu'à mémoire, c'est généralement autour de deux sessions pour le réaliser, alors qu'un projet supervisé prendrait normalement une seule session. Exactement. Est-ce que ça veut dire, par contre, qu'un étudiant qui fait un projet supervisé fait sa maîtrise plus rapidement? Non, pas du tout. C'est qu'un étudiant qui fait le cheminement projet supervisé, oui, il va consacrer moins de temps à cette activité-là, mais par contre, il va devoir compléter avec plus de cours. Dans ce cas-ci, il aura 12 cours. Alors qu'un étudiant qui fait un mémoire, la moitié de son temps, il va le consacrer à cette activité et il va suivre moins de temps. Sième, une autre question qu'on reçoit bien souvent, est-ce qu'un projet supervisé est plus appliqué qu'un mémoire? La réponse est non, tout simplement parce que le même sujet peut être abordé dans un mémoire ou encore un projet supervisé. La principale différence va résider justement dans le niveau de profondeur dans lequel on va analyser cette problématique qui peut être managériale ou encore un peu plus orientée recherche. C'est sûr que, comme dans le mémoire, on consacre plus de temps à cette activité-là, on pourrait peut-être utiliser plusieurs angles d'analyse de cette problématique, alors que dans un projet supervisé, on pourrait peut-être choisir de choisir un seul angle. Et comment guider les candidats pour choisir entre mémoire et projet lorsqu'ils font une demande d'admission? Un autre élément important à considérer si vous voulez savoir si vous devriez choisir mémoire ou projet supervisé serait lié finalement à vos intérêts plus tard, mais également à votre formation initiale. C'est un élément à considérer. Au programme de la MSC, nous avons des responsables pédagogiques, les responsables de votre spécialisation. Et ces personnes-là peuvent vous guider justement pour répondre à cette question-là et vous permettre de faire un choix éclairé. Pour conclure, je souhaite rajouter quelques petits conseils pour votre candidature à la maîtrise en sciences de gestion. Fondamentalement, on vous demanderait de vous appliquer dans votre candidature, c'est-à-dire prenez le temps qu'il faut pour déposer une candidature de qualité. Par exemple, prenez connaissance de toutes les conditions d'admissibilité qui sont sur notre site Web. Lisez-les attentivement et répondez à chacun de ces critères-là. Prenez connaissance aussi des cours qui sont offerts par spécialisation pour vous aider à distinguer les différentes spécialisations, parce qu'il y en a qui sont communes. Donc, prenez le temps de regarder la liste de cours. Ensuite, on vous pose quelques questions à présenter ou à répondre dans votre lettre de motivation. Donc, prenez le temps de vous appliquer dans ces questions-là ou dans ces réponses-là. Et aussi, dans cette lettre de motivation, non seulement les questions qu'on vous pose, mais aussi parler de votre intérêt pour cette spécialisation. Donc, lorsque vous avez choisi la spécialisation dans laquelle vous déposez, prenez le temps de vous poser la question à savoir comment cette spécialisation m'intéresse et où voudrais-je aller avec ce diplôme-là. Et finalement, encore une fois, consultez le site Web, regardez nos cours, regardez les compétences du programme qui sont listées sur le site Web. Regardez aussi les professeurs qui enseignent dans nos départements. Une foule d'informations sur le site Web. D'ici là, on vous souhaite bon succès et à bientôt. Merci Marianne. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à visiter notre kiosque d'information MSC. en espérant vous compter parmi nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada